Bonjour mes amis, vous êtes bien en direct du jardin de Luna Light et Katz Bartok et bien mettez un petit pouce sur ma chaîne, abonnez-vous pour recevoir toutes les notifications et aujourd'hui nous allons vous tirer, vous entendez les oiseaux et les merles derrière moi nous allons vous faire le tirage de l'oracle de l'esprit qui sont des cartes amérindiennes réalisées par une chamane conférencière thérapeute qui s'appelle Denise Lynn, qui est quelqu'un de très éminent dans le domaine amérindien aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de chamanisme vous savez que depuis la nuit des temps le chamanisme existe que c'est comme ça que les hommes et les femmes se raccordent au visible avec l'invisible donc ils ont retrouvé un voile entre le visible et l'invisible quand ils sont devenus adultes mais nous pouvons couper ce voile et nous raccorder en faisant un travail sur nous-mêmes de méditation et de régulation et de visualisation sur nous-mêmes d'auto-guérison nous pouvons nous raccorder à l'astral, à l'invisible, aux énergies telluriques de guérison avec nos animaux totems qui sont nos alliés en fait et qui viennent nous voir à travers des méditations, visualisations pour nous communiquer des messages mais nous pouvons aussi avoir le message de nos ancêtres, de nos guides de lumière qui sont raccordés à l'astral et donc le chamanisme c'est une méthode pour se raccorder, se connecter à la terre, s'ancrer dans la terre s'enraciner dans la terre et s'enraciner avec notre chakra coronal vers le père ciel par une grande tige d'argent qui monte jusqu'en haut des galaxies donc nous pouvons faire un ancrage sur nous-mêmes et nous mettre en posture de méditation et visualiser une lumière dorée, violette ou vert émeraude qui est le chakra du cœur pour nous purifier ou voir rose, rose de l'amour inconditionnel pour être dans un état d'amour universel et déployer et prodiguer l'amour autour de nous etc donc aujourd'hui je vous ai fait un tirage de l'esprit originel et nous allons voir tout de suite quel est le message de cette carte quel est notre guide aujourd'hui, quelles sont les énergies du moment qui sont aussi, c'est un tirage qui est aussi bien valable pour maintenant que pour demain que pour dans une semaine puisque c'est un tirage des énergies générales qui vont nous indiquer ce que vous devez faire ou quelle est la posture que vous devez adopter donc je disais la vérité intérieure apparaît dans le calme avant toute chose et il faut donc se retirer du monde, chercher des réponses autrement elles sont autour de vous donc prêtez attention aux signes prêtez attention aux signes pour votre quête de vision puisque ça peut être des signes tout autour de vous qui paraissent anodins mais qui vont donner réponse à vos questions existentielles donc ça peut être un oiseau qui passe ça peut être le vent qui vous indique un message ça peut être quelque chose qui est tombé en bas de votre porte un objet qui revient souvent vers vous un titre qui revient souvent vers vous enfin voilà, donc posez-vous ces questions existentielles dans le calme et vous serez dans la quête de vision voilà mes chers amis pour cette carte et je vous ai tiré donc une seconde carte médecine des amérindiens et nous allons voir cela chers amis, donc voici la seconde carte qui va être le guérisseur blessé alors nous allons voir tout de suite pourquoi effectivement ce guérisseur est blessé dans son âme et dans ses émotions vous êtes certainement en ce moment traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie donc vous êtes un guérisseur vous avez des potentiels en vous à développer et à déployer vous faites du bien aux autres et à vous-même et si vous n'en avez pas conscience tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer donc comme je vous le disais faire une retraite dans un endroit mystique un jardin, une forêt pour avoir les réponses sur votre vie existentielle ensuite dans les cultures amérindiennes on dit que les meilleurs guérisseurs sont ceux qui ont survécu à de rudes épreuves ou à de graves blessures de la vie donc si vous avez eu de graves blessures dans la vie des traumatismes et que vous y avez survécu que vous êtes encore là c'est que vous pouvez vraiment en guérir définitivement et que vous êtes un guérisseur en puissance que vous en avez les potentiels mais qu'il faut développer ses capacités à travers la méditation à travers le réalignement à travers le centrage sur vous-même on dit qu'ils sont capables d'offrir un puissant réconfort et de provoquer une guérison profonde chez ceux qui en ont besoin la vie vous a peut-être blessé vous avez peut-être traversé des moments très difficiles très éprouvants peut-être même en ce moment mais les racines sont plus profondes là où le vent souffle fort vous êtes un authentique guérisseur cela veut dire que l'énergie réparatrice va jaillir à travers vous tous vos problèmes se règlent de l'intérieur et non à l'extérieur donc ça il faut bien en avoir conscience vous pouvez les régler un par un mentalement, psychologiquement émotionnellement votre force réside dans les difficultés que vous avez surmontées car vous avez aussi une grande force intérieure et il ne faut pas abandonner le chemin dressez la liste des blessures ou des épreuves que vous avez eues et à côté de chacune d'elles notez les effets bénéfiques qu'elles ont pu produire sur votre vie c'est-à-dire quelles sont les prises de conscience que vous avez eues grâce à ces blessures quelles sont les remises en question que vous avez eues quelle est l'évolution mentale et spirituelle que vous avez eues grâce à ces blessures car il y a toujours du bénéfique répétez aussi cette phrase comme une litanie je suis un guérisseur et je suis guéri qu'il en soit ainsi je suis un guérisseur et je suis guéri qu'il en soit ainsi prenez bien conscience de cela mes chers amis aujourd'hui même et pour finir je vous invite à vous fabriquer un sac médecine alors qu'est-ce qu'un sac médecine ? ce sont des objets auxquels vous tenez énormément qui pour vous ont une signification profonde au niveau de votre inconscient ça peut être des pierres des minéraux ça peut être de tout petits objets qui représentent des animaux ça peut être des herbes aromatiques des herbes qui guérissent des plantes sauvages que vous mettez dans un petit sac de toile de jute et que vous portez sur vous en signe de talisman de protection qui vous aidera à nettoyer vos énergies qui sont usées pour pouvoir les remettre à la terre ces énergies donc comme je vous le disais en vous alignant au père ciel et à la terre-mer en inspirant et expirant avec un long fil d'argent qui est relié aux galaxies et un long fil qui descend au centre de la terre par vos pieds par votre chakra racine et quand vous serez aligné connecté sur vous-même en état de méditation et bien les réponses vous viendront sur votre vie et vous aurez aussi une quête de vision ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage et avec votre sac médecine vous aurez une protection un talisman sur vous qui va nettoyer vos énergies usées et les purifier les renouveler et les envoyer à la terre-mer pour qu'elle les renouvelle donc voilà le portrait des cartes aujourd'hui amérindiennes est très positif puisque vous êtes en quête de vision vous êtes un guérisseur blessé mais que ces blessures vous ont appris beaucoup de choses sur la vie et que c'est grâce à ces blessures que vous allez pouvoir faire un travail de guérison sur vous-même de nettoyage et de purification et avec votre petit sac médecine vous allez vous construire vous-même vous fabriquer et bien ce que l'on appelle un talisman donc une fois que vous aurez dressé la liste de toutes vos blessures et de toutes vos épreuves et bien notez tous les effets bénéfiques qu'elles ont pu produire et répétez bien cette phrase qui est comme une prière je suis un guérisseur et je suis guéri qu'il en soit ainsi merci au vent merci au soleil d'exister merci de me purifier d'être connecté à notre belle terre-mère je vous envoie mes salutations remplies d'amour centrez-vous dans la nature méditez sur vous-même et vous aurez les réponses sur vos problèmes existentiels quelle est la voie à prendre et quel est votre chemin de vie voilà je vous dis namasté et je vous souhaite une belle visualisation mes amis